Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je suis ravie, merci à toi Malou, d'avoir accepté mon invitation de participer à ce calendrier de l'Avent. Bonjour Audrey, merci à toi de cette invitation, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi, c'est super. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Parce que, comme toujours, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez tout le détail. Oui, très bien. Bonjour, je suis Malou, j'ai 39 ans, je suis maman de deux jeunes enfants qui ont 11 et 9 ans. Je suis coach certifié et j'accompagne les personnes qui vivent l'expérience du handicap à passer de l'ombre à la lumière au travers de l'expérience que j'ai pu avoir, moi, en vivant de moi-même l'expérience du handicap. Donc, effectivement, pour te connaître, c'est un message que tu incarnes réellement, puisque toi-même, effectivement, tu es atteinte d'un handicap et au quotidien, tu prouves à travers tes réseaux sociaux, tes actions, effectivement, comment tu fais ce changement de l'ombre à la lumière. Donc, je trouve que c'est d'autant plus beau ton projet dans le sens où, en plus, tu l'incarnes réellement. Et c'est ça que j'aime aussi dans les gens que je suis, qui m'inspirent, que je soutiens. Donc, du coup, c'est le moment où tu dois nous partager ton petit truc et astuce ou l'événement personnel ou pro qui a enrichi… Enfin, il peut y en avoir plusieurs, mais là, on va en choisir un qui a enrichi ta vie. J'aurais envie de te dire, Audrey, que ce qui m'a enrichi, mais ce qui m'enrichit encore aujourd'hui, c'est tout ce parcours, en fait, de pouvoir avoir l'audace d'aller auprès des plus grands conférenciers pour justement les interviewer. C'est ce que je fais depuis quelques mois maintenant, d'interviewer ces personnes-là, de par mon audace, de mettre aussi en avant, justement, des personnes qui, moi, m'inspirent pour inspirer les autres. Et encore une fois, ce que je mets aussi en avant, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter, en fait. On a tous quelque chose à apporter au monde. Et c'est ce que je mets, en fait, au quotidien. C'est ce que je mets vraiment en avant au quotidien, de dire que chaque personne a un potentiel pour quelqu'un, en fait, quelqu'un dans le monde, de ce qu'il peut apporter en termes de richesse humaine. Voilà, c'est vraiment ça. C'est l'humain au cœur de l'humain. Donc, en fait, l'audace, ça t'a permis d'enrichir ta vie. On va dire, la première chose que tu nous as partagée, c'est par rapport aux relations, à ces interviews que tu fais, où effectivement, il y a de très belles personnes. Vous pourrez découvrir sur la page de Malou, il y a de magnifiques personnes. Et est-ce qu'il y aurait l'audace à t'apporter autre chose ? Bien sûr, parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir être coach aujourd'hui. C'est de pouvoir m'autoriser, moi, à mettre en avant cette audace de dire, voilà, je peux apporter, je peux mettre en avant des choses par mon expérience de vie, mais aussi par mon expertise et de ce que je vois au quotidien. Exactement. Effectivement, pour accompagner, parce qu'en fait, là, on ne le voit pas. Je vais le dire, alors, Malou n'est pas au courant. Au pire, je vais me faire taper dessus, c'est pas grave. En fait, là, vous ne le voyez pas, mais Malou, par exemple, pour se déplacer, elle a un fauteuil roulant, etc. Donc, c'est vraiment un handicap, on va dire, visible. Ce n'est pas un handicap invisible comme peut y en avoir. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, j'étais découverte à la journée de l'audace. Effectivement, s'il y a bien une personne qui fait preuve d'audace, c'est bien toi. Et du coup, est-ce que ça ne t'a pas apporté ça aussi ? Parce que je te connais quand même un peu maintenant. Cette audace, ça t'a enrichi au dépassement de soi et ça va avec ce que tu disais de prendre ta place. Finalement, tous les jours, tu te dépasses un petit peu avec cette audace-là, d'oser sans savoir quel va être le résultat. Je reprends ma définition à mot de l'audace. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là aussi ? Bien sûr, tu parles de la journée de l'audace, effectivement, ne serait-ce que de pouvoir venir participer, venir à ce genre d'événement. Et puis, tu l'as vu, les gens ont pu le voir, le constater. C'est aussi l'audace de dire, à un moment donné, je me lève de mon fauteuil et je descends parce que je veux être au plus près de ceux qui, moi aussi, enrichissent ma vie au quotidien, de ces grands conférenciers, de ces personnes qui, aujourd'hui, je marche dans leur pas. Exactement, puisque tu vas être bientôt conférencière pour un événement à Valence. Félicitations à toi. Et donc, pour la petite histoire, ce que raconte Malou me paraît hyper important et à quel point l'audace, dans son cas, elle, ça peut être enrichissant. Parce que pour la petite histoire, dans la salle de la journée de l'audace, c'est très compliqué de descendre en fauteuil en bas. En fait, on ne peut pas parce que quoi qu'il arrive, il y a des escaliers. Et donc, du coup, et c'est un escalier plutôt long. On ne va pas dire qu'il est petit, l'escalier, pour ceux qui voient les photos. Et donc, c'est là où elle dit, effectivement, je me suis choisie et puis j'ai pris mes béquilles et puis je suis descendue ou je me suis appuyée, j'ai demandé de l'aide. Mais voilà, tu l'as fait en tous les cas. Tu n'es pas restée assise dans ton fauteuil, tu es passée à l'action. Peut-être qu'un deuxième tip chez toi, du coup, ce qui vient, c'est vraiment ce côté passer à l'action, qu'est-ce que tu fais ? Parce que ce n'est pas que de l'audace. C'est-à-dire, certes, tu as l'audace, mais dans ce que je vois en plus, peut-être, c'est peut-être le cumulé des deux, c'est que tu passes à l'action. Tu viens, tu es là. Enfin, tu vois, tu demandes. En fait, je ne m'arrête pas à ce que je suis. Oui. À ce que je suis. Un deuxième tip, je ne sais pas si c'est un tip, en tout cas, ce que je peux mettre en avant, c'est pour ceux qui écouteront, en tout cas, cette super interview, c'est n'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent pour vous. Mettez-vous vous en action. C'est tellement important de vous choisir en première classe. Je mets un peu en image. Alors, beaucoup de gens mettent d'autres images. Moi, je vais vous donner l'image du train. Quand vous prenez le train, que vous ayez des moyens, des grands moyens ou pas, il n'empêche que vous êtes vous en première classe. Ce n'est pas parce que vous serez en classe économique que vous ne serez pas vous. Mettez-vous vraiment au premier niveau parce que ça, c'est important. Oui, c'est ce qu'on dit parfois. Il n'y a personne qui sera là pour toi, pour te dire, lève-toi du canapé, bouge-toi, sors de ton fauteuil. Dans ton cas, par exemple, descend ses marches pour aller voir ceux qui t'inspirent, pour parler avec eux. Descends, comme tu l'as fait avec moi d'ailleurs. C'est comme ça que je t'ai connue. Tu es venue me voir. Tu m'as dit « Salut Audrey ! » Tu étais descendue, tu es venue me voir. C'est ce côté-là. Personne ne va faire pour toi ce que tu veux. C'est ça. Donc effectivement, c'est « Choisis-toi et bouge » parce que personne ne va le faire pour toi. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous partager le magnifique cadeau que tu offres aux membres de ma communauté ? J'offre une séance de coaching à ta communauté parce qu'encore une fois, il y a de la valeur. Il y a énormément de choses à apporter et c'est aussi contribuer à mettre aussi en avant ce que je fais de mieux, c'est partager. Merci beaucoup Malou. Du coup, vous retrouverez le bon. Soit vous me le demandez, soit vous le retrouvez en story où je vais voir comment je vais faire pour que vous ayez accès plus facilement. Et puis sinon, vous écrivez directement à Malou et moi, je confirmerai que je vous connais. Donc voilà. Merci à tous d'avoir assisté à cette interview. On se retrouve demain avec une nouvelle personne et je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à bientôt.